Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense aussi que par moment, comme tu dis, le fait d'avoir des enfants, tu as un autre réflexe. Totalement. Parce qu'un enfant malade, ça change une vie. Exact. Ça bouleverse même un quotidien rapidement. Exactement. Justement, c'est autant de regarder les 40 maximums dans la vie. Mettons qu'on voit sur la route et tu te dis, bon, je te fonçais ça à 18 ans avec mon char. Non, mais je n'avais pas conscience. Tu étais rebelle? Bien oui, mais non, mais je n'avais pas conscience. Il y a l'expérience et l'âge aussi. Mais aujourd'hui, quand tu as des enfants, puis à un moment donné, je fais, quand je vois justement un jeune faire ça dans la rue, puis tu sais, sans méchanceté, je l'approche. Tu sais, pour vrai, c'est des enfants que pour eux, ils n'ont pas le réflexe de penser à toi. C'est à toi de penser à eux. Exact. Tu sais, c'est vraiment simple comme ça. Ça fait que ça fait la différence. Puis je trouve que justement, en prenant le micro aujourd'hui, bien, c'est un peu ça qu'on peut faire ensemble, de sensibiliser ça, de ne pas prendre pour acquis la cause, puis des petites choses. Tu sais, Luc, il s'est donné à la cause parce que justement, lui aussi, il a touché à ça. Mais moi aussi, mon garçon, il a été sa tête d'opération, puis c'était anodin, vraiment rien de… Mais quand tu vois les autres parents à l'hôpital qui vivent vraiment des vraies affaires, tu fais « Attends, je suis contente que l'opération Enfants-Soleil, justement, a donné pour être capable d'avoir des équipements super importants qui font la différence chaque jour. » Puis tu sais, on chiale ici au Québec, mais on a quand même un système médical. On a quand même, tu sais, parce qu'on traverse les lignes. Un enfant malade, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ton cours, tu peux tout perdre. Tu sais, on est quand même privilégiés ici, mais il faut faire partie, il faut continuer de donner généreusement. On a choisi un mouvement collectif, mais on l'oublie. Tu viens de le dire, je pense que depuis un certain temps, on est beaucoup dans l'individu, mais on oublie le collectif. Nos parents étaient dans le collectif, c'était des communautés, tu sais. Tellement, mais là, tu viens me chercher dans ce que tu me dis. Non, mais c'est vrai. Moi, ma mère, elle était partout. Elle était partout, on était 14 dans la maison. Aujourd'hui, tu as de la misère à trouver un bénévole, si on va se le dire. Non, parce qu'ils vont penser à eux avant, puis après ça, s'ils trouvent un intérêt. On se demande pourquoi il y a de moins en moins d'événements, c'est parce qu'il n'y a plus de bénévoles. C'est tellement ça. C'est le cœur. C'est à bout de bras. C'est le nerf, c'est l'énergie des événements. Tellement, tellement. C'est l'humain. Tu sais, on parle avec passion, c'est parce qu'on est engagé. Donc, une cause comme ça, justement, c'est du monde engagé qui font la différence. Fait que là, c'est un appel à tous. C'est vraiment, c'est vous qui allez faire la différence à la maison de donner généreusement. Puis là, il y a plein de monde qui se met ensemble pour être justement ensemble, de créer cette collectivité-là. Puis, bien oui, on prend des heures de radio, puis on vous en parle pour justement faire comme, hé, t'as oublié la poule à cause en fin de semaine. Exactement. Puis tu sais, on dit donner généreusement, mais des fois, même si on n'a pas beaucoup, Hé, cinq piastres fait différence. Deux piastres fait différence. Exactement. Tu sais, tu mets un pourcentage. On est trois millions, là, je veux dire. Je pense qu'il faut penser à ça, mettre un pourcentage dans nos budgets pour certains dons qu'il faut faire. Parce que quand on est bien, puis qu'on est en santé, ça va bien. On a un toit, on mange, les enfants vont bien. Bien, dis merci. Dis merci parce que ça bascule tellement rapidement, la vie. Il n'y a jamais de bon moment en passant. Ça arrive toujours dans des moments imprévus. Je parlais tantôt, il y a deux secondes, je ne t'agace vraiment pas là-dessus. J'ai ma chum, la fille, qui vient de pogner le cancer. J'ai mon chum, le gars qui finalement, sa femme vient de tomber dans le cancer. Son gars, il est en train de prendre des tests. Écoute, c'est ça, là. Ça passe vite. C'est la vraie vie. Ça passe vite. C'est la vraie vie du scooter. Mais c'est vrai. Tu as raison. C'est jamais le bon moment. Mais si on a une collectivité, on va être capable d'avoir un équilibre puis une solidarité pour être capable de passer à travers ça. Et ça va faire la différence. Donc, c'est vraiment, c'est ça qu'on bâtit ensemble aujourd'hui. Le livre ensemble, c'est ça aussi. Ça fait partie de que tu ne peux pas rester indifférent à ton voisin. Tu ne peux pas rester indifférent à un enfant malade. Non. Tu sais, le monde, c'est vrai que le monde est en chamaille présentement. Ici, on a encore cette possibilité-là de vivre en paix. Puis, c'est vrai qu'on peut donner. On peut prendre soin de nos gens. Puis sur ça, merci d'être là. Bien, ça fait un grand plaisir. Toi, tu dois faire des festivals cet été? Bien, j'en fais plein. J'en fais plein. Bien oui, Saint-Donat la semaine prochaine. Je m'en vais en France dans deux semaines pour un spectacle là-bas. Je reviens, Sainte-Perpétue. Je m'en vais loin, Paspaila, Lassard. Je me promène pas mal au Québec. Donc, un été rempli. Béradeclabé.com. Alors, ceux qui veulent... En route d'Alouest, chaque samedi matin sur ces GSO. C'est toujours un plaisir pour moi d'animer vos vous. Sortez vos chapeaux. Oui. Vos bottes. Vos manteaux à frange. On y va. Un gros plaisir. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci, Philippe. À bientôt. On se voit tantôt. Salut.